Alors, pour savoir combien il y a d'espèces sur ton site. Donc, imaginons que je reprends le tableau, où il y a tes différents sites, AG1, AG2, AG3, AG4, et ces sites par exemple. Sur ces sites, il y avait des pièges, bleu, blanc, jaune, pour tes différents insectes pollinisateurs. Et ça, une ligne représente donc un inventaire avec tes différentes familles. Et on se retrouve avec cette grosse matrice, les matrices que je vous ai montrées à faire, où on voit toutes les espèces inventoriées, et combien d'individus ont été prises dans l'ensemble de l'inventaire. Donc évidemment, la première ligne, toutes ne sont pas représentées, mais par contre, on voit que tu as eu par exemple... Bon, en l'occurrence, on va voir, c'est bien là quand même. Ça peut être zéro, si c'est un piège qui a tourné à vide, ça peut être zéro. Bref, j'ai compris le principe, voilà, le deuxième piège, etc. Ça, tu l'exportes en TXT, si tu n'utilises pas la fonction de lecture des tableaux Excel sous R. Et voyons voir ce qu'on a à peu près. Pour savoir combien sur un site, par exemple le site AG1, donc on a trouvé différentes espèces, mais si on continuait à chercher, combien on aurait eu d'espèces ? Combien on en aurait finalement par extrapolation ? Alors, c'est ici. Donc là, j'importe mon jeu de données, il est là, voilà. On retrouve les familles, les espèces en colonne et les... Je vais faire aide, aide, df... Et on retrouve en ligne les pièges, donc les inventaires. On va faire des subsets. On dit, par exemple, pour AG1, parce que là, il y a l'ensemble, il y a AG1, AG2, etc. AG1, c'est seulement les sites. Là, on lui dit, tu vas me couper ma matrice et tu vas me prendre seulement les sites AG1. C'est ce qu'on lui explique là. C'est AG1, ce qui correspond aux subsets du jeu de données df. Dans la colonne site, je veux seulement AG1, comme critère de sélection. Voilà, CTRL-R, je suis en train de faire les différents subsets. J'enlève, attention, les trois premières colonnes. 1, 2, 3, il faut qu'il n'y ait que seulement des chiffres qui correspondent au nombre d'individus par espèce. Donc, je vais virer la colonne 1, 2, 3. Voilà, donc AG1, c'est AG1 précédemment, moins la colonne 1 à 3. Tac, 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 tac. CTRL-R, je les fais tous, voilà, dans mon démonstration. Ensuite, c'est avec la librairie vegan qu'on va pouvoir faire des extrapolations. Je vais vous montrer les extrapolations de quoi. Alors, specacom, species accumulation, si on lui demande sp, AG1, ça va correspondre à specacom, la fonction specacom de AG1. Donc voilà, et si je le dessine, ça donne ça. Ça veut dire que, en moyenne, si tu prends le premier piège, tu trouvais 5 familles. Là, c'est l'écart type. Plus ou moins 2, 3 espèces. À partir du deuxième piège, on ajoute 2, 3 espèces. Si tu fais un troisième piège, tu rajoutes une, deux espèces, etc. Et on se rend compte, quand un inventaire est exhaustif, il a réussi à capturer, ou si c'est un inventaire, tu as pu voir, entendre, selon tes méthodes, tout, on va atteindre un plateau. Et quel que soit le nombre de sites ou d'inventaires supplémentaires, on n'aura pas d'espèces qui vont apparaître en plus. Sauf les extrêmement rares, justement. Mais en théorie, on va atteindre un plateau à partir d'un certain nombre de sites et on aura atteint l'exhaustivité. Ok, maintenant, si on n'a pas ce plateau comme là, si on fait une extrapolation, donc une extrapolation, il va calculer le nombre d'occurrences des raretés. Il va te dire, bon, les espèces rares, elles ont l'air d'arriver tous les 5 pièges, par exemple. Et bien, il va calculer ce plateau à combien tu arriverais à l'atteindre. Il y a plusieurs méthodes. Il y a KO, Jackknife, Bootstrap, pour faire apparaître ces occurrences probables. Ça se trouve où ? Ça se trouve dans SpacePool. SpacePool, donc, si on fait, là, dans mon exemple, il faut 8. On va faire SpacePool de AG1, le premier site. Contrôle R. Et il nous donne quoi ? C'est fini, il n'y a que ça. Il nous donne, en tout, il y a 19 espèces qui ont été inventoriées avec les 9 lignes. Il y avait 9 inventaires, 9 pièges. Ce qu'on voit là aussi. Il y avait, on va dire, 9 pièges pour cet inventaire. Donc, avec ces 9 pièges, on a trouvé 19 espèces. C'est ce plateau-là. Voilà. Il n'y a pas de plateau, c'est la dernière limite d'inventaire qu'on a trouvé, c'était 19. C'est bon. Par contre, il dit, si on avait continué, on voit que la pente, elle continue. Si on continue à faire des inventaires, on trouverait, avec la méthode de KO, 72 espèces. Là, K-O-S-E, c'est l'écart-type. On aurait trouvé 72 espèces plus ou moins 63. Donc, on voit que là, ce n'est pas très précis. Sur ton site, ça te dit qu'il y a 72 espèces plus ou moins 63. Donc, ça veut dire, ça pourrait être plus de 120 espèces ou une dizaine, 9. Parce que tu vois, plus ou moins, il est écart-type. La méthode Jackknife, elle te donne 28 espèces plus ou moins 5. Écart-type, plus ou moins écart-type. Jackknife, il n'y a pas d'écart-type. Elle te dit, il y a 36 espèces. Et par Bootstrap, il y en a 22, plus ou moins 2. Donc, la méthode Bootstrap, elle fait moins apparaître, on va dire, d'espèces rares que la méthode de K.O. K.O. Il y a vraiment, elle tient en compte les occurrences de rareté. Si tu veux voir la formule, tu tapes, help space pool, et il y aura beaucoup plus d'espèces rares qui vont arriver dans ton jeu de données. Alors, les Bootstrap, un peu moins. Parce que, enfin, voilà. voilà. Donc, les données, quand vous ne savez pas utiliser plutôt le K.O. qui avantage les espèces rares par rapport au Bootstrap, vous mettez toutes les données. Vous allez dire que sur votre site, vous avez trouvé 19 espèces, mais par extrapolation, mettez un tableau, il devrait en avoir 72 plus ou moins 63 dans la colonne K.O. Jackknife 1, de degré 1, il y en a 28 plus ou moins 5. Jackknife 2, il devrait en avoir 36. et par méthode Bootstrap, il y a une colonne et vous faites 22 plus ou moins 2. Voilà. Et là, vous avez toutes les infos. On sait que sur votre site, il devrait en avoir entre 22 et 72 espèces si vraiment, il y a beaucoup d'espèces rares. Grâce à vos 9 sites. Évidemment, si tu rajoutes des sites, des nouveaux inventaires, ici, en l'occurrence, des nouveaux pièges, eh bien, tu vas affiner les extrapolations. Et donc là, ça va peut-être resserrer la fourchette d'extrapolation de, je ne sais pas, 25 espèces à 50. Enfin, voilà. Et puis, bien sûr, si tu vois que visuellement, tu as atteint le plateau, c'est bon, tu peux dire que tu as exhaustivement inventorié toutes tes espèces. Voilà. Donc, la fonction, c'est juste Space Pool et ton site avec les différentes lignes qui correspondent aux inventaires des espèces que tu as retrouvées. Voilà. sur le plateau. On va mettre On va mettre